oh mais alors il fait que le matin il fait pas le soir enfin quoi c'est compliqué c'est compliqué écoutez moi j'ai un jeu à faire moi je veux connaître la fin de life is strange à un moment on peut pas convenir à tout le monde voilà en tout cas je pense qu'on va être bon pour reprendre c'est je me prépare je me présente un petit peu le temps que les gens arrivent il faut qu'on se pose là on a commencé il ya deux minutes on se prépare parce qu'on sait que mentalement ça va être dur peut-être peut-être pas alors c'est quoi j'hésite à attendez le charge j'hésite à m a retiré le mode streamer et laisser les musiques du jeu c'est vrai que c'est chiant qu'on les ai pas mais genre à faire un local record et donc du coup à enregistrer le jeu sur mon ordinateur genre en gros je fais voilà je clique sur démarrer l'enregistrement ça enregistre le jeu comme ça au moins je sais que quand ça arrive sur twitch il n'y a pas de passage qui saute salut gavard salut gerbli salut tout le monde j'avais déjà dit bonjour gerbli à la gerbli il revient un bonjour ça bravo gerbli les moyens sont présents waouh comment ça les moyens mais du coup le mode streamer franchement c'est cool parce que bah voilà au moins on n'a pas de problème de libre de droit mais c'est chiant pour l'ambiance il ya des passages ça nique clairement l'ambiance on a vu hier quand il est en train de sautier sur le lit avec la musique et bah il n'y avait pas de musique il sautier juste sur le lit donc j'hésite est ce que je le laisse est ce que je le laisse pas j'en sais rien j'ai très envie de le retirer mais en même temps je me dis putain se fait chier quand même non il n'a pas l'air il n'a pas l'air fort en forme je suis là il n'a pas l'air en forme tout le salut mc tout savons rien dire mortel de ses morts ah ouais ouais clairement ça va rien dire le copyright ntm on va faire attention je pense on va pas l'activer mais ça me fait chier non vous m'avez dit c'est important on entendait bonne musique jeu on va pas l'activer mais bon c'est chiant parce qu'il ya des moments il ya des moments ça sent que le jeu est en manque d'ambiance parce qu'on a activé cette merde quoi il ya des moments le jeu vraiment c'est fat quoi c'était en mode bon il se passe quoi là n'oublie pas qu'utiliser des musiques sous licence sensorisation est un crime plus grave que violer un enfant c'est vrai ça bon bah tu m'as tu m'as convaincu nox ah tu as su trouver les mots grâce à toi j'ai compris que j'étais dans le mal on va reboot la capture j'ai histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de décalage et que vous voyez tout en temps réel ce qui ne sera jamais le cas parce qu'il aura toujours un mini décalage mais au moins le moins possible voilà écoutez on est 7 évidemment tout le monde n'est pas là mais on va quand même y aller parce qu'on va pas attendre toute la soirée non plus moi jeudi 21h c'est 21h on va lancer le jeu on va reprendre voilà hier on s'est arrêté on était dans un motel notre petit frère avait appris la vérité sur la mort de notre père et il sait qu'on est en cavale parce que bas sinon on va être séparés on va être mis dans des foyers et ça on n'a pas envie on n'a pas envie de perdre notre petit frère qui est trop mignon 1 1 on le daïsou qui beaucoup trop pour s'en séparer et du coup là on est dans un bus en direction toujours enfin qui nous rapproche du mexique un petit peu plus voilà peut-être de pas grand chose mort de quand on y va voilà on attache nos ceintures on va tout le monde vous pensez qu'on va faire un voyage tranquille avec bille en tête sûrement pas pire opening le pire opening et ya champignon ah oui c'est vrai champignon j'avais oublié champignon qui monte sur le lien le chien qu'on laisse monter sur le livre en même temps on est avec sympa bon écoutez on a beaucoup tergiversé on va appuyer sur continuer c'est parti allons-y allons-y je suis chaud allez ce soir on finit l'épisode 2 ce soir on finit l'épisode 2 oui je pense que les loups dans le temps le chargement sont pour représenter l'errance dont nous faisons preuve dans un monde où nous ne sommes pas appréciés pour cause de racisme moi j'arrive à comprendre les messages laissés par les développeurs du jeu bonsoir yanis bonsoir à ceux qui arrivent on reprend life est strange life la vie est étrange de parce qu'elle a déjà été étrange une fois et oui bon par contre il est long ce temps de chargement vous allez voir on va on va il va se finir on va voir des plans avec le bus qui roule l'eau qui coule le vent qui souffle à des plans à la life is strange je l'avais dit le coup des frères loups mais le papa loup on sait ce qu'il va se passer mais pourquoi c'est tout triste le chasseur c'est les policiers américains rappelons les loups les loups les loups c'est les mexicains vous entendez la musique c'est normal y en a pas parce qu'on est protégé du copyright moi mais avec des bâtards il y avait que des bâtards là dedans bon sauf notre pote le geek qui était un bon gars ah c'était un ours j'aurais pas comparé un ours mais quelque chose comme ça j'aime trop les dessins ouais franchement le désormais cool oui il utilise des petits dessins à kthoulou kthoulou tu demandes ça sur la fission c'est pas bien kthoulou ça t'a coûté 4000 t'as payé 4000 pour ça je tiens à te le rappeler on se concentre on est sur la fisture je t'aurais pas le droit à plus parce que là c'est du life is strange c'est du life is strange life is strange c'est du sérieux on ne rigole pas sur la fission on est sérieux on est prêt à pleurer là là j'ai pleuré là on ce soir on pleure je vais monter mais si je monte le son j'ai peur que vous entendiez le retour de ma télé en champignons quel nom de merde putain alors qu'on aurait pu l'appeler sasuke et pour moi c'est sasuke moi je suis désolé moi c'est sasuke salut saiyajin j'arrive et j'entends d'azor doublé lund est arrivé au meilleur moment c'est la chine attend on a fait un piège il ya un petit piège c'était worst de ouf putain il est moche tu parles du chien ou de moi ou peut-être les deux mais regarde il est trop mignon attend la ronde ça m'étonne qu'il ait pas peur de la neige ah il s'entraîne à utiliser son pouvoir en vrai que c'est vrai que ça peut être utile le chien s'appelle chape champignon ouais on va sûrement renommer chapignons en l'honneur de mon meilleur modo ma meilleure modo chapignons même si bon ça c'est ok c'est quand même ah oui du coup maintenant il ya l'option l2 pour interagir avec le pouvoir mais vous voyez je trouve ça rigolo que dans le jeu on soit pas comme dans l'effet strange 1 la personne possédant le pouvoir mais qu'on soit une personne qu'elle a pour l'accompagner c'est rigolo parce que comme le protagoniste du héros un pouvoir on pourrait se dire c'est lui qui a la force qui va pouvoir nous protéger plus simplement et et en fait ce qui est drôle c'est que le rôle de la personne qui va vraiment jouer le protecteur dans dans cette équipe de choc de deux frères et bien c'est surtout nous vu qu'on est le grand frère mais c'est pas nous qui avons le pouvoir quoi donc c'est marrant il ya ce petit côté on veut protéger face c'est assez nous avons le rôle de protecteur mais c'est le petit frère qui a le pouvoir pour nous protéger donc finalement il ya cette espèce de de petit lien entre nous qui fait que on doit se protéger l'un l'autre et c'est rigolo du coup on doit serrer les coudes dans la plus grosse des merdes et valait alors interagir que le tout le tout le tout interagis avec chapin comment elle est devenue ta meilleure modo un jour assez connecté sur le chat ce qu'elle ne fait pas souvent ce que peu de mes modos font souvent d'ailleurs peu de mes bons modos il veut pas soulever chappie c'est normal trois d'un coup trois d'un coup ça ça me rappelle le film est ce que vous avez vu le film chronicles où c'est trois ados qui un jour tombe dans un ils tombent sur une espèce de tunnel où il ya un vaisseau alien écrasé et du coup ils obtiennent des pouvoirs télékinésique ça me fait trop penser à chronicles là et chronicles c'est un voire à travers la caméra du héros le héros il a une caméra et il se filme en mode vlog et tout le film est filmé à travers ça et c'est un film qui se laisse regarder sans plus il n'est pas ouf mais bon il est sympathique et bon tu sens que le mec qui l'a fait il était très fan d'akira sur la fin sada c'est aussi un bon modo non mais c'est pas un modo sada il vient jamais pouvoir qui est la télékinésie on suppose la télékinésie mais voyez ça du coup le coup de la télékinésie c'est ce que je me suis fait je m'étais fait spoil que le prota fin le le frère du héros avait ce pouvoir derrière la boîte c'était écrit oui les pouvoirs télékinésiques j'étais en mode ah je trouve ça dommage parce que tu l'apprends qu'à la fin de l'épisode 1 vraiment ce que c'est bon t'as les minis indice avant mais apparemment il peut pas te porter de trop loin mais moi j'aime pas akira je suis pas je suis pas très fan d'akira voilà savoir parce que bah ça se passe dans un monde post à post pas mon délire j'ai juste vu le film le film je trouve que tu comprends rien parce qu'il ya trop d'éléments qui sont sautés et j'avais essayé de lire le manga bon ça me tentait pas trop j'ai pas mon délire akira mais du coup j'ai pas lu le manga comme dit donc ça se trouve si j'insiste et j'aimerais en tout cas le film j'ai pas aimé ça a beau être très beau pour son époque moi c'est si je passe un mauvais moment dessus bon qu'importe que ce soit beau ou pas on a une limite de poids avec un peu de chance ils sont pouvoir s'améliorer au fil du temps mais après ça risque pas de l'épuiser de faire ça genre il va pas il va pas avoir besoin de manger parce que justement il utilise son énergie pour l'instant il avait le pouvoir d'exploser les quartiers mais non il n'a pas explosé le quartier il a juste c'est comme s'il y avait eu une onde de choc autour de lui parce qu'il s'est tellement énervé que tout ce qui est autour de lui ça c'est ça s'est soulevé quoi en gros il a fait s'éjecter tout ce qu'il y avait autour de lui c'est plutôt ça mais c'était pas vraiment une explosion pour ne pas en parler mais putain c'est exactement comme nos chronicles ils s'entraînent avec des projectiles à se lancer dessus donc on va essayer de lui jeter la boule de neige dessus ah bah quoi c'était pas le but ok il fallait pas il fallait pas il fallait pas l'envoyer dessus parce que ma chronicles ils se l'envoient clairement dans la gueule bon on va l'envoyer loin alors on va pas l'envoyer dessus désolé mon brother faut que je l'envoie où mais attend mais il n'arrive pas à les attraper je vais l'envoyer juste au dessous de lui au dessus de lui vous savez quoi ah voilà faut l'aider un petit peu il va venir envoyer ce batard à tous les coups il tombe malade oh non j'espère que c'est pas non mais c'est son pouvoir qui va aller plus vite mais ça se trouve c'est à cause de son pouvoir faut pas qu'il utilise trop moi moi je dirais faut qu'il évite de l'utiliser tant qu'il va pas mieux interdiction de l'utiliser tant qu'il va pas mieux c'est bon on met des règles bon on va interagir avec rien on va on va se focaliser sur l'objectif trois marques on va s'il n'y a pas des trucs à dessiner ou quoi en même temps c'est normal qui est tout ça on peut pas rentrer se reposer on a nulle part où aller on reste bloqué dehors s'il tombe malade là c'est la merde ils saignent du nez c'est un signe s'ils saignent du nez c'est vraiment comme dans chronicles t'avais chronique elle c'est la jean il est à la cour de man mais ça se trouve les les développeurs l'ont vu en chronicles demandez de l'aide pourquoi il a tous les coups va utiliser ses pouvoirs je suis sûr il va utiliser ses pouvoirs maintenant il va en abuser c'était sûr il va en abuser tout le temps bon allez bien jouer quand même par contre si des gens arrivent son père m'en voudrait pour l'éducation bon attention quand même avec les gros mots ça me rappelle à mon taf il y a un manager il est tout le temps en mode ah non arrêtez de dire des gros mots vous dites tout le temps des gros mots j'en ai marre et un jour je l'ai entendu dire oh putain et je lui ai fait t'as dit un gros mot il a fait oui mais moi je m'excuse après désolé tu me laisses dire des gros mots mais on dit tous des gros mots de façon on va tous finir par dire putain c'est c'est pas mal qu'est ce qu'il y a alors là j'en sais rien mais c'est pas la maison de crise mais ça dépend les gros mots mais faut qu'il voit là ça dépend moi même petit putain n'a jamais tué personne oh elle est drôle ton anecdote ah ça me fait plaisir jouer un tour comment ça joint pas c'est bon c'est pour détendre l'atmosphère chris carlis de tabernacle un piège attend il ya un piège c'est quoi cette histoire de piège regardez quoi ah oui c'est les pièges ah oui c'est pas s'il arrivera à dépecer un animal si jamais le chopper du canoë et les gros mots attirent la mauvaise attitude pas forcément regarde moi j'en dis des gros mots j'ai la meilleure attitude qui soit bon d'accord je suis peut-être pas le meilleur des exemples des fois j'utilise des gros couteaux pour couper la viande et je fais croire à ma mère que je me suis coupé au pfff oui really nailed it with this to head it's no yeah they're really yeah and musher isn't even afraid of them anymore right puppy oh le monde joueur à oiseaux jsa je suis une vraie passionnière putain c'est une ponctuation mais daniel bébou c'est vrai qu'il est mignon daniel un petit bébou must have been a really sweet spot to get a tan in the summer mais du coup la maison est abandonné bah du tant mieux pour nous on a le droit d'y rester alors enfin quoi que je sais pas trop mais pas dessiner faut prendre le temps de se reposer un peu de se remettre en tête tout ce qui s'est passé de se dire putain c'est la merde mais donc là on est en hiver dans le jeu où on a juste atteint des zones montagneuses c'est ça que je me demande donc là ça fait un mois ça fait un mois ou pas que veut dire que c'est un smiley oui il ya deux conversations l'une sur l'autre Ah ils ont utilisé le pouvoir de Daniel pour voir la porte Oh c'est pas bien ça mais bon D'un côté c'est abandonné donc pourquoi pas Par contre il doit quand même faire super fort à l'intérieur C'est sûr il caille Ils ont vraiment eu trop de chance de tomber sur ça C'est un miracle Oh non Daniel il va tomber Malade il est déjà malade même Je déteste dans les jeux quand les personnages sont malades J'ai vraiment pas envie qu'il tombe vraiment plus malade que ça Oh non Sean This is a haunted house More like uh oh it's time to go over the rules I told you about showing on I was just Dude I know the rules Let's find out What's the first one Ne pas utiliser sur les gens je suppose Ne pas faire du mal aux gens avec Ouais bon déjà cachet on peut voir ça c'est logique Do you spin one plate in a diner What happens People will freak out And when people freak What do they do They call the cops Exactly The second rule is Don't uh Never talk about it Wow Nice Daniel Cause that's usually the hardest rule for you Shut up And the final rule I know Come on You can do it Eviter de l'utiliser sur des gens Non 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 Je suis sûr qu'il y aura des passages dans le jeu On va être en mode on va être dans la merde et ça va être Utilise ton pouvoir on ne l'utilise pas Mais je suis sûr que genre il y aura des conséquences si on l'utilise Genre les gens vont nous voir l'utiliser Ah ça va être Ah je ne le sens pas là Ah je ne le sens pas Ah Et du coup là ce choix il me fait peur Est-ce que d'un côté je me dis bah oui S'ils sont dans la vraie merde Vaut mieux l'utiliser Mais dans l'idéal vaut mieux éviter aussi C'est dans des heures pour aller par ce genre 1500 ou 2500 Pour être tranquille pour choper le mob On dit il y a 4 Tu peux que c'est où avant Euh je ne sais plus du tout franchement c'est la jean Ça remonte à trop longtemps Franchement je ne sais pas Ça remonte à trop longtemps Oui monsieur l'agent Cet enfant fait dans une assiette En freignant la loi Bien sûr Et là tu comprends pourquoi dans ce jeu Les choix sont plus importants Oui bah c'est compliqué Salut king Bon on va lui dire Non c'est dangereux Mais néanmoins Si les choses Tournent au vinaigre J'hésiterai pas à lui dire Mais gros utilise son pouvoir Frère Et miskin tu fous quoi Mais on va essayer d'éviter au maximum Mais franchement je lui dis ça Mais moi je serais du genre à les utiliser C'est ça qui est terrible C'est que moi je sais que je n'hésiterai pas Mais il est en danger En même temps là c'est normal On a le rôle du grand frère dans le jeu En fait c'est ça le truc C'est comme on a mis du point de vue du grand frère On pense vraiment en mode Enfin moi en tout cas c'est vraiment comme ça que je le prends J'arrive vraiment à me mettre du côté fraternel En mode On veut sauver le petit foir Quand on veut qu'il soit en sécurité C'est limite ça en vrai Je sais qu'il y a des gens en mode Oui la scène du père on s'y attache pas trop C'est pas triste Mais en vrai la scène du père Elle est plus créée pour tout ce que ça va amener derrière aux enfants C'est tout ce que les enfants vont vivre Et je trouve dans le jeu On est vraiment mis à cette place de grand frère En mode Qu'est-ce que tu lui dirais toi Pas qu'est-ce que tu ferais toi Qu'est-ce que toi tu lui dirais C'est vraiment tu t'essaies de guider ton frère Et c'est compliqué C'est compliqué Il peut être quoi Oui la scène Pour le moment juste la scène de kinésie On sait pas s'il y aura plus Tu peux rien J'aurais pas dû te laisser tout seul Tu pouvais rien On va pas non plus être sa mère poule toute sa vie Ça fait que les pouvoirs sont souvent une métaphore de l'homosexualité Hein ? C'est quoi cette histoire ? Ça reste un spoil Non un quoi comme spoil Le coup de l'homosexualité là ? Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer Et ce n'est pas ta faute Arrête pas de tousser Ça me brise ça Non faut qu'il guérisse Oh petit toutou J'avoue mais il bouffe pas du coup En vrai il pourrait capturer des poissons là Surtout qu'avec son pouvoir Je pense déjà utiliser le pouvoir à tout va Mais je me dis avec son pouvoir il pourrait les capturer Easy les poissons quoi Il faut arrêter avec le syndrome de la reine des neiges Quoi ? C'est quoi le syndrome de la reine des neiges ? C'est quoi ? Oh putain je sais pas moi C'est pas un truc que j'aime déjà de base Donc Mais tout ce qui est super héros C'est pas mon délire Vraiment C'est ça qui me rebute dans ma héros Enfin même si je lis les ma héros et je les achète C'est le truc de l'univers qui fait que ça me fait chier C'est un délire super héros quoi Moi j'aime pas les super héros Il y a que Spider-Man que j'apprécie quoi Ok donc ça fait vraiment un mois quoi Plus ou moins Marvel X-Men Ok d'accord On va faire du feu parce qu'il a froid Et qu'il est malade Il faut aider notre petit frère Mais c'est rigolo hein D'avoir le rôle du grand frère Moi qui ai toujours eu des grands frères Et jamais de Je voulais tellement avoir un petit frère ou une petite sœur à l'époque Maintenant bon bah j'ai un peu grandi Je passe à autre chose Mais si j'avais un petit frère ou une petite sœur Je l'aimerais tellement Mais moi j'ai jamais eu de petit frère ou de petite sœur Ça a été moins le dernier de la famille Et c'était la merde Mais moi mes frères ils ont jamais vraiment été sympas avec moi J'avais trois demi frères En vrai il n'y en avait qu'un seul dans le tas Qui était vraiment sympa avec moi Qui était super cool Les deux autres Il y en a un c'était un gros connard Je l'ai jamais même maintenant je l'aime encore Je l'aime toujours pas Je le déteste Vraiment c'est un gros bâtard Et le dernier C'est mi figue mi raisin C'est genre il est bizarre Enfin C'est compliqué Mon petit frère Mon petit frère a fait sa première dent la semaine dernière Oh Petit bout de chou Oh Petit bout de chou Oh la la Trop mignon Dressé On peut dresser la chapignion Ouais mais je connais pas l'ensemble de la théorie Nox Parce que bah tu me dis les pouvoirs de l'homosexualité Enfin ouais d'accord mais c'est un peu vague tu vois Bah c'est pas grave après j'avoue que bon Moi votre théorie j'y crois pas trop en le vote de l'homosexualité avec les pouvoirs Tiens l'eau toute fraîche De dehors Quand t'es grand frère c'est difficile d'être juste et efficace Ouais fin y'a une limite entre être juste et efficace et être un connard avec son petit frère C'est Au delà d'être juste et efficace Déjà sois sympa c'est un bon début Ok on souhaite vraiment chez des En fait c'est leur maison de vacances quoi limite on dirait Coucou papa ta fille t'envole bonjour de Miami Ah ouais d'accord ils se mettent bien Oui il y a du soleil et ils tapent fort J'adore Tom connait tout le monde Et je m'attendais toujours à rencontrer Et je m'attendais toujours à rencontrer Scarface On est dans l'appart de dingue de son ami Il a un balcon vu de mer J'ai l'impression d'être pourri gâté Mais je sais que John est dans un château dans les Alpes Alors je ne m'en fais pas Et puis je me plais vraiment ici C'est une belle manière d'entamer le nouveau siècle Nos vacances au Châtelet Secret me manque Mais pas les ratons laveurs de ma chambre J'espère que tu pourras passer à nous voir après l'été Je t'aime Maggie Oh c'est la soeur de Bart Et la fille d'Omer et de Marge Oh la pire blague c'était pas drôle Ils ont même des boîtes de conserve Là besoin d'être aiguisé Mais il est utile quand même Ok on a un canif C'est un des rares jeux Ou ça ne me dérange vraiment pas D'examiner plus ou moins tout dans la maison Parce que le protagoniste fait des remarques Rapides et pas complètement nul Ok on en a encore Moi c'est tout qu'on sait pas ce que ça fait Ah ils font caca dans un seau d'accord Parce que c'est cassé là Ah écoutez quand on a pas le choix Franchement vu l'état de la salle de bain Attends il y a de la vaisselle sale D'accord ok Vu l'état de la salle de bain Ça me ferait chier de me laver là dedans Mais bon ils ont pas le choix Quoi ? Du coup il fait quoi là Daniel ? Oh trop cool ils ont fait une tente dans la maison Oh mais ça mais ça c'est tellement bien Quand t'es un gamin Un truc comme ça c'est trop trop cool Moi je me rappelle Quand j'étais petit J'avais un lit J'avais le droit à mon Attends 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 Je finis mon histoire quand même Quand j'étais petit j'avais un lit On pouvait aller en dessous en fait Genre il y avait un passage Tu pouvais rentrer Et j'avais plein de jouets en dessous Qui étaient rangés Et je me rappelle Un jour ce que j'ai fait C'est que j'ai mis un drap Pour cacher l'entrée Et quand je rentrais en dessous Je me cachais J'étais en mode C'était trop cool C'était trop 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 cool J'adorais ça C'était vraiment Quand t'es un gamin Je sais pas Je trouve que c'est trop cool De se cacher J'aurais du le désactiver Pour Life is Strange Parce que je trouve Que c'est complètement hors contexte Du jeu de faire ça Voilà juste des petits Vous méritez pas plus Parce que on est sur Life is Strange Les gars c'est pas bien De faire ça sur Life is Strange Alors qu'est-ce qu'on a là Bon et si t'as volé la tente Il y a une tente Stilax Ah oui d'accord Ah vous me faites presque Regretter de pas l'avoir volé là Alors Je vais exprimer bien mieux Ah c'est la lettre Que Brody nous a fait Moi je veux la Jojo Pose Ah pour ça faut payer Mais en vrai moi je serais vous J'économiserais pour le VIP Après faites ce que vous voulez Un propriétaire de station service Face à des fugitifs La police enquête sur une intrusion Commise par les deux fugitifs Soupçonnés d'être responsables C'est un gros mytho Ce gros bâtard Il a trop inventé l'histoire Hank Stomper Citoyen exemplaire Et propriétaire De ce gros connard Situé sur la 5 A déclarer qu'il avait pris Deux frères Signe et Daniel Diaz A parti Après les avoir reconnus Dans son magasin Stomper a dit à la police Que les frères Diaz S'étaient enfuis de la forêt Et ils avaient l'air perdus Et à la dérive J'ai seulement voulu les aider Comme l'aurait fait N'importe quel bon père Et citoyen Espèce de gros fils De pute De mytho De merde Je le déteste Bah si tu l'avais volé Daniel aurait piqué Un truc à Brody Genre le mauvais exemple Ah bon Non Ah oui Il prend vraiment Exemple sur nous Oh non Oh la la Mitsuna Maintenant que tu m'as dit ça Je vais vraiment faire attention Ah maintenant que tu m'as dit ça J'ai faire attention à tout Oh j'ai pas envie Qu'il prenne le mauvais exemple Sur des trucs comme ça La famille de l'argent Tranquille Tue dans une fusillade A Seattle s'exprime Ah la famille de l'agent L'agent tranquille Ashley Matthew Sœur de l'agent Donc celui qui a tué notre père L'une des deux victimes D'un mystérieux incident Qui fait polémique à Seattle S'exprimer au sujet Des menaces Qu'elle a reçu Et de ceux qui critiquent Le policier en ligne Mon frère était quelqu'un de bien Cela ne fait que 6 mois Qu'il était de la police Et il n'aurait jamais dû être seul Seul ce jour là Je suis de tout coeur Avec la famille Diaz Et toutes les victimes De ce terrible incident Nous y compris La police doit disposer Dans des meilleurs budgets Afin qu'aucun agent Ne doive patrouiller seul Lorsque son partenaire Et malade ou absent Kindred a passé sa vie A aider les autres Particulièrement les enfants en danger Et il a toujours donné son temps En tant que bénévole C'est vrai que N'empêche ce message Nous fait relativiser Parce qu'on se dit Le flic il a tué notre père Mais Quand on relativise Et qu'on Parce que nous on voit que le côté né Ce patard il a tué notre père Mais en vrai Il faut tout le temps Essayer de réfléchir à une situation De tous les sens possibles Parce qu'il faut se dire Le flic A la base il a vu un enfant à terre Qui était rempli de sang Lui il a eu peur Il ne comprenait pas ce qui se passait Mais c'est vrai quand même Que ce gros bolo S'il a tiré trop vite Parce qu'il a eu peur Alors que putain Mais bon A la base Il ne voulait pas être méchant C'est ça qui est terrible Il est facile de juger Et de lancer des attaques Cachées derrière un clavier Mais nous pleurons la mort De ce courageux fonctionnaire Autant que Que celle de tout autre victime C'est vrai A la fin quand tu le chopes Il te sort Ouais mais toi aussi T'as bien volé des trucs Oh non Rien à foutre du VIP En plus c'est vraiment Trop pour pas grand chose C'est vrai que c'est cher Mais bon C'est quand même En plus il y a deux personnes Qui sont VIP sur le live Il y a Storm et Pharah Parce qu'il m'avait aidé Dans Pokémon Mais du coup J'ai hésité à les retirer Mais je me suis dit Non ça se fait pas Parce que je les avais déjà mis Et ça se fait pas de retirer Donc je vais les laisser Peut-être le père Était un méchant bâtard Oh non non Leur père il était gentil Ma mec pourquoi Tu le défends MDR Les gosses avaient les mains en l'air Et tout Le flic il paniquait Mais Je défends juste le fait Qu'à la base Il venait pas dans l'optique D'être méchant Il venait pour aider Il venait vraiment en mode Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y avait quand même Le En fait Il attirait parce que C'est le père qui s'approchait de lui Et qu'il se sentait en danger Mais Il aurait clairement pas dû Clairement il aurait pas dû Là il a été très con Mais c'était juste C'était un incompétent Mais Malgré tout A la base Il venait pas dans l'optique De faire quelque chose de mal Il venait juste pour aider Il voulait faire son boulot Mais oui Ça a mal tourné On demande-toi S'il aurait agi de la même manière Ça avait été un blanc Ça se voit que c'est un des gros thèmes du jeu Le racisme Ça Cher monsieur Patrick Hill Donc je suppose que c'est la personne Qui a parti dans le chalet Nous vous écrivons pour vous rappeler Que votre séance de chimiothérapie Ah il avait un cancer Au centre de soins Hope Est prévu le 8 septembre à 14h Veuillez lire les informations si jointes Afin de vous préparer pour votre visite Si vous avez des questions Veuillez appeler nos bureaux Ah mince Il est peut-être mort du coup Ah c'est triste ça Dommage Il n'était pas de petite taille Il aurait été un incompétent Bah bravo Ah il a un jeu cool là Il y a un Gundam Bon on va allumer le feu avec les briquets Alors est-ce qu'il reste du gaz au moins Dans le briquet Ok Johnny Johnny Et maintenant Ça dit on va allumer le feu C'est terrible ce que tu nous fais la mitsuna C'est terrible On va discuter du père avec Oh Daniel Et du coup c'est un joli squat Bah ouais on n'a pas le choix Je me demande s'il y a de bonnes fins Ah bah sûrement Pourquoi il n'y en aurait pas S'il y a plusieurs fins il y a forcément une bonne Je pense Ou une moins mauvaise que les autres Attendez C'est une blague ou comment ça se passe Faut regarder les dates de péremption Parce que pour moi c'est tout Attends on peut pas voir les boîtes de péremption Bah je vais prendre celle-là J'espère que je fais un bon choix Je vais parler de quoi En vrai je trouve ça trop bon les raviolis en boîte Non c'est la blague Ah d'accord Moi je prends ça trop sérieux Moi je suis fou le premier degré Maintenant j'en suis à la con En gros Adorateur a fait une blague Parce que Johnny Bah le chanteur Il a chanté la musique Allumez Enfin Elle est insupportable cette musique Oh une pizza En vrai j'aime bien les pizzas Mais c'est vrai que les pizzas C'est pas le truc que j'aime manger souvent Parce que Je trouve que les pizzas en fait Ça a tout le temps la même base comme goût Alors que quand tu prends genre un burger Les goûts peuvent vraiment changer du tout au tout En fonction du burger que tu prends C'est un exemple le burger Mais une pizza Ça a tout le temps la même base C'est Je sais pas si vous voyez ce que Bah bref Je pense qu'on se comprend La pâte tout ça Alors qu'un burger Le pain N'a pas autant d'impact sur le goût Que le reste des aliments dedans Je me demande s'il y a une fin à la Akira En mode le petit frère pète les plombs Et détruit tout J'espère qu'on aura pas celle là Attendez du coup par contre Ah oui d'accord faut que j'allume Faut que je fasse comment là Faire chauffer là Faut trouver Non il y a le truc pour l'over Il y a me dire d'ailleurs S'il y a plusieurs fins Il y a forcément une bonne Si tu n'avais pas joué Si tu n'avais pas joué à ce que tu dis Après bah je t'aurais informé du contraire J'apprends une expérience Qui m'a un peu refié de l'espèce humaine Mais je dirais pas comment C'est une partie sombre de l'internet Ouais elle a l'air bizarre ton histoire J'ai peut-être pas demandé plus de précision Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là J'ai l'impression d'être con Attendez faut peut-être que j'en prenne une deuxième Genre une pour lui une pour moi c'est ça Ça se trouve c'est ça Tiens c'est bizarre Tiens c'est bizarre Mais j'ai eu cette phrase dans la même journée C'est pas une activité saine De se balader dans le dark web Attends mais faut que je fasse quoi là Je crois qu'il faut mettre dans la cheminée Quoi ? Mais je peux pas l'apprendre Attends Faut trouver la casserole Ah bah attendez je crois qu'elle est là Elle est peut-être dans la salle de bain Non Ah elle est là C'est exactement ça Mais qu'est-ce qu'elle branle là ? Ah bah c'était pour la laver d'accord Pourquoi ça parle d'arc web ? Ah je sais pas c'est C'est gerb liénox Bon on fait à manger Attention un maestro de la cuisine Qu'est-ce qu'il fait là ? What ? C'était bizarre cette animation Bon bah il n'y a plus qu'à attendre Il pète les plombs là Daniel Il nous fait quoi ? Pourquoi il gigote partout là ? C'est normal ça ? Regardez il fait les 100 pas dans un petit carré On dirait qu'il pète les plombs Il fait un prank Je suis sûr j'ai oublié Parce que Dazor acheter des images P2 Panda Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes Toulou ? Toulou un jour on va te bannir A faveur des conneries Je suis sûr un prank Mais non mais N'importe quoi C'est pas des chinois King Panda Bon je sais pas On doit juste attendre comme ça Attends il y a quoi ici tiens Ok des sœurs de K-pop probablement Oh les ardoises comme ça je kiffe tellement ça quand j'étais gosse j'en avais une Daniel love his brand new tablet On dirait une playstation PlayStation 1 Les petites là Si je suis asiatique je me sens enfoncé Ah bah j'y peux rien moi C'est ça t'apprendra Ça c'est maléfique Les trucs comme ça c'est maléfique J'avoue il estime grave bien franchement c'est trop Là il est stylé bon il a une tête de hamster mais c'est trop stylé Si je dis pas de bêtises tu peux sortir d'accord C'est pas des chinois Je cautionne pas cette phrase Attends non j'ai cliqué sur servir le repas mais je sais pas si c'est prêt Je voulais voir je vais avoir peut-être goûter Oh mince ça va être froid à tous les coups C'est impossible que je sois prêt là C'est pas une dernière ce que j'ai fait je raconte pas ce que j'ai vu Bah non je sais pas ce que c'est Alors que c'est trop bon les raviolis en conserve Non mais tu vas quand même pas ne pas manger Alors que t'es malade Ah mais du coup il mange à la main Non mais ça c'est du gâchis ce que tu nous fais là Ça c'est du putain de gâchis Oh non j'ai raté un dessin Non C'est du gâchis là On sait jamais C'est vrai qu'il s'y habitue un peu trop J'ai peur que ce soit lié au fait qu'il utilise trop son pouvoir Le fait qu'il tombe mal On sait pas Merci Estelle pour le host Les livres C'est là Bon putain personne n'a de potions mana pour ce pauvre gosse Je pense pas que ça l'aide beaucoup Il a vraiment perdu sa map Dans une maison il y a si peu de choses Bon ça va il a le droit de regarder la map quand même Ah 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 le toutou Il est trop chou Ah mais elle est sous le tapis Mais pourquoi il l'a planqué sous le tapis Il veut pas qu'on se barre ou quoi Non il faut apprendre soi même à gérer le chien On va pas demander à Daniel Car tu le pousses genre tu le prends et tu le pousses quoi Voilà On va pas tout le temps demander à Daniel On va faire un fait pour récharger ses fiolles C'est trop bon les raviolis au saumon Ah ouais j'ai jamais eu l'idée de mélanger les deux C'est quoi j'ai ravioli Mais tu me Ah tu me tente bien là Parce qu'en plus c'est deux trucs que je kiffe Le saumon et les raviolis Deux choses que j'adore Mais attends mais ça va être bizarre C'est quoi je goûterais En vrai je goûterais mec Je tenterais Question sérieuse Pourquoi appeler cette chienne champignon On a pas eu le choix C'est pas nous Quoi Oh mais il est con putain Il m'a fait flipper cet abruti Mais en vrai c'était drôle Oh j'avoue que c'était rigolo J'avoue que c'était rigolo Mais il m'a fait flipper ce con J'avoue que c'était marrant J'avoue que c'était drôle Mais il est quand même con On l'a bien pranké plutôt C'est vrai Ah oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Mais c'était flippant Tu vois ça Non ça va pas du tout Ça va pas Daniel Ça va pas Ah d'accord Ok je vois le genre Je vois le genre Putain des raviolis farce au sommet Pourquoi pas Ici Beaver Creek ? Qu'est-ce que c'est ? C'est là où Karen's parents Nos grands-parents vivent Ok Donc quoi ? Donc on peut y aller Ouais mais ça serait dégueulasse Ce serait dégueulasse qu'ils nous balancent quand même T'imagines c'est nos grands-parents Bah on fuit pas On va quelque part On va pas rester vivre ici en montagne Tu m'as fait rire J'espère que t'en vas pas malade On attend littéralement un épisode Ah merde Faut pas dire Mais ouais C'est terrible Moi ça c'est un truc que je déteste dans les jeux vidéo Les personnes qui tombent malades Là on se tape ça quoi Mais là il est pas encore complètement malade Il va encore bien Si j'ai compris après coup J'ai compris après l'avoir lu Mais oui Littéralement un épisode plus tard Il tombe malade Mais ça m'a fouet Mais là ça va Ils sont pas complets On est à la limite Mais je suis content qu'on se casse de cette cabane Parce que je vous avoue que je l'aime pas trop Elle est un peu fouet Pas angoissante Mais on s'y sent pas à l'aise Comparé à ce qu'ils disent Attends il a dit quoi Il m'a traité de poussi là Il m'a traité de poussi ce petit bâtard T'es dans le nanny C'est qui utilise son cerveau à fond Attends du coup on va vraiment jouer avec lui On va vraiment jouer un jeu de... Mais non Mais non Oh ce bâtard je suis sûr il va tricher Je suis sûr Daniel il va tricher Il va utiliser son pouvoir Est-ce que c'est vraiment aléatoire là ou pas ? Alors attendez qu'est-ce que je peux avoir là ? J'ai... J'ai deux six Un quatre Donc je pourrais acheter trois membres d'équipage On me propose pas l'option Vas-y Jari il me faut le bateau Ok utiliser comme décapitaine Ah j'avais le cinq aussi j'avais pas vu Mais je suis trop bien là Et les matelots Mais c'est trop cool comme jeu Et pour le butin Bah autant dire que je vais prendre Putain mais en fait j'ai eu les meilleures possibilités J'ai eu le meilleur combo possible Mais je crois que j'ai fait vraiment la meilleure possibilité là Ah non j'aurais pu faire trois six Donc là j'ai un trois et un deux Bah je vais relancer les dés C'est impossible que j'ai des plus petits chiffres Voilà bon j'ai re un trois et un cinq Bah autant dire que le cinq c'est cool Non franchement Je m'en tire vraiment Mais il est trop bien ce jeu Mais c'est trop cool Franchement alors là Ça va être compliqué de faire mieux Sauf s'il utilise ses pouvoirs ce bâtard Putain c'est tout con comme jeu Mais c'est vraiment sympa quoi Je suis sûr il va utiliser ses pouvoirs T'es nickel c'est mort tu pourras pas l'avoir Il aura même pas eu un six C'est qui déjà Fouca C'est comme Fouca il refusait de mettre sa mort C'est une meuf dans 10 gars il y a quatre Non mais là je l'ai déglingué c'est bon c'est fini Là c'est fini j'ai gagné On va essayer de faire ça vite J'avais l'option remplir le matelot Il va tricher C'est possible Et là on laissera pas passer Je vais le gronder si il triche Je ne sais pas Peut-être qu'on va lire tout le temps Ah j'ai un six Ah j'ai un six Là j'ai un six Tu veux dire qu'on a un six Oui Mais j'avais un six là Je me suis fait spoil Tu t'es fait spoil quoi Bah me dis pas hein On me dit pas Il était un grand pirate Juste comme nous Ah là c'est lui qui me bolosse Mais en fait c'est scripté de ouf C'est carrément scripté hein Ah si c'est ça c'est nul La mort de Fouca Non mais mec c'est Le perso dès que tu le rencontres tu la prends direct C'est pas un C'est pas un spoil 17 ? Mais n'importe quoi N'importe quoi Genre il me bat Mais j'ai l'impression qu'il y avait un bug là Le coup de remplir le bateau quand je Le jeu se passe dans le monde des morts Ouais bah c'est pour ça Ah ok Ok j'ai le bateau J'ai le capitaine J'ai les matelots Par contre les butins là C'est un peu de la merde On va relancer Allez on mise que sur des 6 là 3-6 Oh merde j'ai fait pire Oh je me suis fait baiser là Je me suis carrément fait baiser Oh là on a un balle du jeu C'est un tricheur Il a pas encore triché là Elle est très belle Elle est très belle Je l'aime toujours Oh Tu vois ça ? C'est une fin Oui oui Bon travail Oh le bataire Mais attends mais c'est du bullshit C'est carrément du bullshit là On a joué notre sac Mais il est trop grand pour lui ce sac Mais il est trop grand pour lui ce sac Mais il est trop grand pour lui ce sac Il va pas le garder Ah Ah c'était pas un dessin C'est mignon en vrai Oh ça va c'est mignon Il a pas nos talents de dessin Ah je suis dégoûté d'avoir raté un dessin n'empêche Euh non il commence à être tard il faut qu'on se repose On a joué un dessin sur le sac Sin dit qu'il dessinerait une bille sur le sac Daniel Pfff D'accord bah tant mieux que Daniel ait gagné alors Oh là attends c'est bizarre ça Ok 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 c'est bon c'est bon si c'est l'étoile Attendez peut-être qu'on va pouvoir réussir Yes On va peut-être pouvoir faire le dessin Quoique vu qu'il fait nuit je sais pas Non Daniel Sin ne fume pas quand même Il va pas fumer Mais non C'est moi qui contrôle ses mouvements Je ne le ferai pas fumer Par contre j'espère que je peux avoir mon dessin du coup Oh la Mitsuna m'a dit que j'ai raté un dessin je suis dégoûté Je vais être vénère là je vais tout casser Je vais tout casser Donnez moi le contrôle Donnez moi le contrôle pour le dessin s'il vous plaît Faut pas fumer c'est pas bien Et voilà il fume Quelle délinquance Cette jeunesse Je suis peut-être trompé il y a peut-être une autre classe bientôt Ah j'espère Mitsuna sinon c'est le bon T'as perdu un trophée du coup c'est exactement ça que tout Peut-être pas de dessin ouais C'est bien qu'il fume pour se décompresser Mais non c'est pas bien du tout de fumer C'est jamais bien de fumer Oh la petite musique Aïe 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 Il va essayer de la La faire voler Après tout pourquoi il pourrait pas Pourquoi son frère a des pouvoirs c'est vrai ça Tant pis Moi je fume dans le temps pour décompresser Faut arrêter ça un king panda Et celle est Oh life is strange 2 Là l'épisode commence seulement Épisode 2 Rules Les règles Bon bah je crois que le dessin il est niqué Oh Danielidor En vrai même avec la cheminée je suis sûr il fait super froid de la pièce Moi à leur place je me réveillerais et j'aurai la gorge éclatée J'aurai un mal de gorge de chien et Et j'aurai la... bah j'arriverai plus à parler normalement quoi Je déteste ça Tu sais quand tu t'endors dans une pièce froide là et que tu te réveilles le matin et que t'as mal à la gorge Oh non Elle est pas encore cassée ta voix mais tu sais qu'elle va être cassée Et ça c'est insupportable comme sensation je déteste ça Oh c'est terrible Qu'ils avivent ça Bon Bon Bah écoutez en tout cas j'ai hâte qu'on se barre de cette maison Moi je vous dis cette maison je la trouve pas accueillante je sais pas j'aime pas trop Cette zone Oh dans les deux cas King Panda c'est mauvais pour le corps Dans les deux cas c'est pas bon Attends par contre il y avait le truc derrière cette porte on les laisse Cette maison est f***ing cold so... On a posé tout ce que nous avons besoin et... Musher wants to go out Keep it close Don't you hear ? Yeah, sorry Il a dit que Mushroom voulait aller dehors Daniel Ah tu te laisses trop aller Ok Donc... Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de choses Il y a trop de choses C'est f***ing bullshit Je sens qu'on va avoir le choix de ce qu'on va prendre ou pas Ok Aller maintenant on le gronde pour les gros mots il en a trop dit C'est comme si tu es toujours gentil Non On fait ce qu'on peut écoute Daniel On fait ce qu'on peut Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que... Ahahah Lui, tu ne peux pas mettre toute la maison Ne vous inquiétez Ton... Super strong Big brother Il peut aider On va faire du tri On va faire du tri Je pense qu'on va quand même lui laisser emmener un jouet histoire qu'il se... On n'a pas le choix ? Ah si ok on a tout fait rentrer Bah ça va être du poids pour rien Soit que... J'ai peur Je sais pas pourquoi mais je sens tellement que le chien va se faire buter ou quoi Attendez je sais pas pourquoi je le sens pas là Oh là là c'est le genre de mise en scène je sais pas pourquoi mais là ça sent mauvais Il y a un truc Il y a un truc dans la mise en scène ? Oh je sais pas pourquoi je le sens pas Oh je sais pas pourquoi Je le sens pas là Il y a un truc qui me fait me dire Pas le chien Non là je sais pas pourquoi il y a un truc que je sens pas hein Là je me dis ça sent mauvais il y a un truc dans la mise en scène qui fait que ça pue Peut-être que c'est moi qui... 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 Qui vois trop loin mais euh... Je sais pas le chien qui sort euh... En mode il est où ? Bah il est sorti dehors on sait où il est Oui mais pourquoi tu le précises alors ? Il va le chercher... Ah je le sens pas du tout Pas toujours pas ce qu'il nous faut ? Il nous faut quoi de plus ? Ah des fois quand t'es un peu paumé comme ça c'est vrai que t'es un petit truc pour euh... Te rappeler voilà Ok d'accord c'était juste ajouter les gourdes dans le sac Un petit truc pour te dire quel est ton objectif actuel parce que des fois je suis un peu paumé je vous avoue Bah c'est à cause du chat ça dure Non moi je vous dis là ça me fait flipper la scène là Là je la sens pas Il faut aller dehors